Bonjour à tous, voilà, donc moi c'est Delphine, j'ai 29 ans, je vais vous raconter un petit peu mon parcours, les problèmes de santé que j'ai eu pendant des années, ce que j'ai fait pour m'en sortir et où j'en suis aujourd'hui. Les problèmes principaux que j'ai eu pendant des années, c'est les troubles du sommeil, les insomnies, j'en ai même développé une peur d'aller dormir, c'était l'enfer, vraiment l'enfer, j'ai vécu l'enfer. J'ai été mise sous benzodiazépine pendant 5 ans, voilà, c'est-à-dire des anxiolytiques, donc ça m'a rendu dingue au bout d'un moment. Je suis tombée dans une très grosse dépression en juin 2015, vraiment, mon corps avait complètement lâché. J'avais eu aussi 18 mois de mycoses vaginales, troubles intestinaux, des peurs, des angoisses, plein de petites choses, voilà, des allergies au soleil, j'ai souvent été arrêtée pour asthénie, fatigue extrême, etc. Jusqu'à ne plus en pouvoir du tout, ne plus pouvoir travailler. Voilà, je suis restée dans mon lit pendant 6 mois, à l'IT, à avoir peur de sortir. J'étais accro aux médicaments, j'étais devenue complètement droguée finalement. Jusqu'à vraiment avoir une fatigue nerveuse extrême, jusqu'à vouloir en finir, voilà, très sincèrement. Alors, insomnie, anxiété, mycoses, troubles intestinaux, ce témoignage, il est fort et il rassemble beaucoup de choses qui sont a priori totalement disparates. C'est un plaisir de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo de Terra Incognita et ce témoignage de Delphine, qui je pense va l'intéresser énormément. Effectivement, on se dit, insomnie, anxiété, troubles intestinaux, mycoses, quel est le lien qu'il peut y avoir entre tous ces phénomènes ? Le lien, il est relativement simple et c'est pour ça qu'il est relativement simple d'y répondre en faisant des réformes de terrain. Parce qu'on parle dans tous les cas d'épuisement, je me plais à le répéter, mais vraiment l'épuisement de notre système adaptatif, l'incapacité que nous avons à nous adapter au monde extérieur, aux contraintes extérieures, fait que nous commençons à développer une symptomatologie, des symptômes. Les symptômes, ce qu'on appelle maladie, c'est juste le signal que nous n'arrivons plus à nous adapter. Et quand nous n'arrivons plus à nous adapter, il y a deux paramètres à prendre en compte, c'est les contraintes exercées par l'extérieur et notre capacité adaptative. Les contraintes exercées sur l'extérieur, il est de notre devoir de faire en sorte de vivre dans un environnement qui est le plus propice à la vie. Et il est aussi de notre devoir de nous renforcer, de développer une capacité adaptative. Et quand quelqu'un a sursollicité son système adaptatif, automatiquement, il a consommé ses ressources, il a produit des déchets, donc on va retrouver automatiquement mycoses, prolifération fongique, prolifération bactérienne, on va avoir des troubles intestinaux parce que l'estomac et les intestins sont le siège du système nerveux principal de l'organisme, le système nerveux entérique, et que tout ça, ça aurait été mis à rude épreuve. Et Delphine, dans ce qu'elle raconte, c'est exactement ça. Et vous allez voir, vous voyez jusqu'où ça peut aller, anxiété, sub-benzodiazépine. Et d'ailleurs, ça montre bien l'incapacité de notre système actuel à traiter ce genre de difficultés chroniques, puisque ce qu'on fait, c'est qu'on drogue les gens, on les sédate, on les endort, on les drogue, de manière à ce qu'ils ne ressentent plus rien. Mais la solution, ce n'est pas d'insensibiliser les personnes, c'est de les rendre plus forts et de leur proposer d'avoir un environnement qui est plus adapté à leurs conditions de vie. Vous allez voir que c'est ce qu'a fait Delphine. Et donc là, j'ai tout remis à zéro. J'ai fait rentrer la vie dans mon corps. J'ai jeûné, j'ai bu des jus, j'ai mangé des fruits et des légumes. Je suis repartie à zéro sur tout. Et j'ai remonté la pente en quasiment 5 mois. J'ai réussi à retravailler 6 mois. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Quasiment tous mes symptômes sont résorbés. Voilà. Au contraire, j'aime aller dormir, je ne prends plus de médicaments. Plus aucun médicament. Et j'ai plus de mycoses vaginales, j'ai plus de problèmes intestinaux, je n'ai plus d'allergies au soleil. Plus rien. Il me reste aujourd'hui une petite carence en fer que j'essaye de pallier. Les compléments alimentaires, ça ne me convient pas. Ça me fait remonter le fer à un moment donné. Mais quand je l'arrête, je vois bien que je n'ai toujours pas de fer. Donc voilà, c'est la petite chose qui me reste à voir. Et encore un reste de fatigue aussi. Mais je m'en suis sortie. Voilà. Si ça peut aider d'autres personnes, mon témoignage, j'en serais vraiment heureuse. Je peux parler de beaucoup de choses, de beaucoup d'expériences que j'ai faites pour m'en sortir. Voilà. Au revoir. Alors qu'est-ce qu'elle a fait Delphine ? Simplement, elle a réformé son hygiène de vie. Elle a transformé son environnement de manière à ce que la demande adaptative liée à son environnement diminue. Et automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé ? Son corps s'est réhabilité. Et c'est d'ailleurs ça qui est vraiment surprenant. Parce qu'on pense toujours, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour... Mais toi, tu n'as rien à faire. La vie en toi va faire le chemin. À partir du moment où tu lâches la bride qu'il y a sur le vivant en toi. Et c'est vraiment tout le sens de tous ces témoignages que je vous ai passés. Il va y en avoir encore deux autres. Et puisqu'on arrêtera dimanche ce soir, on arrêtera d'ailleurs avec mon témoignage. Je vais vous donner un témoignage sur ce que j'ai vécu durant ce terrain qu'on état. Puisque j'ai mené une expérience assez originale. Et je vous en témoignerai avec grand plaisir dimanche. Mais à partir du moment où on lâche la bride du vivant, à partir du moment où on le laisse fonctionner comme il doit fonctionner, et bien qu'est-ce qui se passe ? C'est juste fantastique, c'est magnifique, c'est somptueux. Et c'est pour ça qu'au départ ça peut paraître presque irréaliste. On va dire non mais attends, tout a été résolu en faisant quoi ? Simplement en changeant de mode de vie, en renforçant le corps, en faisant des bains chauds, des bains froids, du sauna et ainsi de suite. Ben oui, pourquoi ? Parce qu'en fait on n'a pas fait grand chose. On a juste donné les bonnes conditions pour que le vivant puisse... exploser, s'épanouir. C'est ça la réalité, c'est ça la réalité de ce qui est proposé dans ces vidéos, tout simplement. Et donc je suis ravi encore de ce témoignage qui je l'espère va vous motiver énormément. En même temps ce témoignage il est vraiment intéressant pour moi parce qu'il m'a montré aussi à quel point je pense que c'est nécessaire de diffuser des témoignages et à quel point là c'est un peu court, je suis d'accord avec vous. Moi j'aimerais bien en savoir plus sur comment s'y est pris Delphine, les difficultés qu'elle a rencontrées. Donc j'ai la joie aussi de vous annoncer qu'à partir de début janvier, je vais lancer un programme pour recueillir vos témoignages, des témoignages beaucoup plus longs, 10-15 minutes facilement avec un questionnaire, une grille de questions que vous pourrez remplir et qui va nous permettre d'avoir très régulièrement des témoignages vraiment étayés dans lesquels vous pourrez raconter ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu et aider les autres à parcourir le même chemin, les motiver, les encourager et les galvaniser. Voilà, ça sera encore une nouveauté 2019, il va y en avoir des tas de nouveautés 2019. Je vous remercie pour votre écoute, c'est une petite vidéo aujourd'hui, rapide, simplement pour partager la joie du vivant. On se retrouve demain avec encore un très très beau témoignage qui vous verrez nous viendra du Québec, avec un bel accent québécois. Allez, je vous souhaite une bonne régénération.